bonjour à tous je suis Alexandre Marotel de l'agence Twaino aujourd'hui je vais vous présenter mes chiffres et notamment bien le fait que j'ai atteint sur le site de mon agence donc Twaino mais 15000 visiteurs par mois donc alors j'ai pas eu le temps de faire une autre vidéo juste avant mais en fait c'est le jeudi 26 novembre voilà où j'ai atteint 15 178 visiteurs par mois donc sur le site de mon agence qui est donc ce ce site là un site sur lequel et bien j'ai l'occasion notamment de créer un blog sur lequel il y a plus d'une centaine maintenant de contenus qui sont le plus détaillé possible je me suis aussi lancé dans une partie définition SEO maintenant notamment pour pouvoir et bien aider parfois le SEO c'est qu'il y a beaucoup de jargon qui peut être associé et donc le fait de proposer des définitions les plus simples les plus compréhensibles possibles à mon sens c'est quelque chose d'important et donc c'est un format que j'ai mis en place également depuis depuis peu donc là je je commence à avoir de plus en plus de définition et également avec des outils que j'ai mis en place donc là actuellement j'en ai j'en ai un deux trois quatre j'en ai quatre voilà et j'ai donc un cinquième d'ailleurs qui est en cours de création donc un peu plus là dessus dans les prochaines semaines mais ça va être un outil qui va être je pense extrêmement intéressant la dernière création que j'ai fait notamment c'est un simulateur de serp qui permet en fait de d'avoir justement et bien la bonne taille de savoir la bonne taille pour le titre et pour la méta description à la fois sur ordinateur et sur téléphone et en fait quand on complète le texte et bien il y a une petite barre ici verte ou rouge qui se met donc bien évidemment l'objectif c'est d'avoir quelque chose qui soit optimisé vous pouvez aussi mettre directement ici votre url et donc et bien directement vous allez pouvoir obtenir et bien le titre et la méta description et voir si jamais ça fonctionne bien ou pas en fait donc si jamais il ya besoin de le modifier ou pas donc voilà donc comme c'est vrai que les se cumulent c'est assez difficile d'expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'ai plus de trafic qu'avant en fait c'est vraiment l'effet cumulé qui rentre à plein ici donc le seo de manière générale d'ailleurs c'est vraiment c'est souvent en tout cas très souvent comme ça c'est vraiment le fait de mettre en place plein d'actions positives mis bout à bout qui vont faire que eh bien on va avoir plus de traction sur son sur son site et donc là vous voyez si on remonte donc à 90 jours là la croissance elle est assez intéressante donc voilà il ya 90 jours de ça il y avait 6000 visiteurs sur mon site donc donc on est vraiment sur une progression qui est intéressante et bien sûr il faut donc pas non plus omettre le fait qu'on est dans un contexte particulier notamment avec dans le deuxième confinement et donc je pense qu'effectivement beaucoup de professionnels s'intéressent justement sur aux problématiques du web marketing aux problématiques du SEO également et donc ça justifie également en grande partie l'entrain de mon de mon site en ce moment autre point que vous voyez ici c'est au niveau des conversions donc vous voyez là j'ai des conversions là j'ai fait une conversion notamment qui est assez simple donc les gens qui viennent sur mon site et qui vont notamment remplir et bien finalement le formulaire qu'ils vont décider plutôt de rejoindre ma newsletter donc ici ils vont être envoyés donc dans cette partie et là attendez je vais remonter ce que maintenant vous devez pas voir très bien voilà donc ici finalement lorsqu'ils rentrent leurs emails et bien ensuite ils vont être redirigés vers ils vont être dirigés directement vers une page et en fait je suis ce tracking pour voir effectivement combien de personnes décident de venir sur ma newsletter donc voilà ça permet de voir notamment la conversion sur mon site donc voilà alors on va quand même alors là vous voyez actuellement donc il ya cinq visiteurs seulement sur mon site majoritairement bien sûr c'est un trafic qui vient de qui vient de france sans surprise moi je l'objectif en tout cas c'est vraiment de proposer un contenu bas en français dans un premier temps de francophone donc voilà mais après ça n'empêche pas quand même d'avoir voilà des gens qui se connectent d'un peu partout en fait un donc majoritairement de france mais aussi des gens qui sont dans le reste de l'europe ou également en afrique afrique du nord et afrique centrale également parfois aussi un peu de canadiens notamment des québécois donc voilà c'est globalement la construction de mon trafic à l'heure actuelle et donc si on va ici sur le rapport sur les acquisitions Donc voilà rapport sur les acquisitions comme comme toujours les moins mes chiffres sont envoyés là actuellement sur une semaine j'ai 89% de mon trafic qui vient de qui vient de google et globalement alors si on met ça sur une période un peu plus un peu plus longue disons de 30 jours on est voilà sur des choses voilà qu'ils sont assez similaires donc à la plupart du temps au dessus de 87% au niveau du trafic organique donc c'est vraiment des gens qui viennent directement depuis google et qui viennent sur mon site pour pouvoir consommer le contenu un tout petit peu de trafic direct ensuite un tout petit peu de référol et un tout petit peu de social mais c'est vraiment très très petit très anecdotique sachant que moi mon mais mes résultats que je vous présente ici c'est vraiment des résultats qui sont obtenus en faisant du SEO en respectant les règles de google donc ça c'est quelque chose qui est important aussi parce que finalement parfois c'est moi je m'inscris vraiment sur le moyen long terme au niveau de mes résultats et donc voilà ce qui est ce qui a été intéressant c'est là je vais vous présenter par exemple mes chiffres sur le par rapport à l'an passé et donc vous voyez un l'an passé il y avait finalement alors probablement il n'y avait pas de conversion que j'ai mis en place à l'époque c'est quelque chose qui est assez récent les problématiques de conversion il n'est pas forcément beaucoup de monde un là maintenant voilà on commence à voir de plus en plus de gens je commence à avoir un peu de traction l'an passé à la même période mais c'était encore tout petit donc voilà l'idée c'était va de faire en sorte de continuer cet effort de campagne SEO cet effort de création de contenu qualitatif et puis finalement c'est toujours intéressant de voir que et bien finalement le trafic et est là en fait et il se renforce au fil du temps donc voilà et donc je pense que ce qui peut être peut-être un peu plus intéressant d'ailleurs c'est de faire une comparaison sur cette vue ici alors attendez personnaliser ici donc on va mettre sur les trente derniers jours comparé hop et donc ce qu'on va faire hop c'est qu'on va comparer par rapport à l'année précédente Donc là vous voyez donc en bleu c'est là c'est mes chiffres de cette année et en orange et donc les chiffres de l'an passé donc vous voyez un sur l'an passé à sur la même période de temps sur les trente derniers jours il y avait 3500 personnes et donc aujourd'hui il y en a 15000 donc c'est une augmentation de 320 pour cent donc voilà quelque chose qui est qui est assez intéressant au niveau en tout cas de la volumétrie de des visiteurs et bien évidemment aussi ça se matanalyse forcément par par des contrats également en tout cas beaucoup plus de sollicitations pour mon service auprès des gens qui ont qui découvrent ce que je fais et et par conséquent et bien qui ont tendance à me à me contacter également autre chose qui est intéressant c'est qu'au niveau de au niveau de linkedin notamment et bien je fais régulièrement mais mes publications pour pouvoir et bien présenter mes derniers chiffres et c'est vrai que quand j'ai commencé mon histoire et que bah forcément quand j'ai commencé j'ai notamment en bas j'essaie d'être le plus transparent possible donc par exemple sur mes lorsque j'ai atteint mes mille premiers visiteurs sur mon site et bien finalement je l'ai je l'ai indiqué et donc forcément bon c'était moins attractif qu'aujourd'hui avec avec 14000 visiteurs en fait forcément donc voilà sachant que là vous voyez en très peu de poste ici voyez là j'ai en en une semaine de temps j'ai communiqué j'ai fait pratiquement plus mille donc voilà ça m'a permis comme ça d'avoir un peu plus de de social proof peut-être de preuve sociale sur l'efficacité en tout cas du travail que que j'ai pu mettre en place et donc ça m'a permis également de convertir sachant que alors linkedin est un bon est une bonne modalité de conversion après c'est vrai que le site web à proprement parler est bien plus puissant il ya des gens qui me la plupart d'ailleurs qui me contacte sont des gens qui sont tombés directement sur mon site sur mon blog qui ont consommé également mon contenu vidéo donc voilà et concernant donc ma mailing list donc là c'est pareil ça progresse gentiment c'est quelque chose que j'ai mis en place il ya quelques semaines de ça maintenant sans être pushy du tout un par rapport à ça je vois j'ai voulu vraiment avoir quelque chose de progressif qui se fasse pour la naturellement donc voilà actuellement c'est 77 personnes qui sont qui ont rejoint ma mailing list donc pour leur proposer du contenu exclusif sur sur le seo donc voilà et autre point effectivement qui serait quand même intéressant de vous présenter c'est notamment youtube et donc là vous allez voir sur youtube moi j'ai atteint récemment mais 400 abonnés votre chaîne voilà d'ailleurs ça va même accélérer encore plus donc là voyez maintenant j'ai 408 abonnés sur ma chaîne sur ma chaîne youtube qui est encore extrêmement confidentiel il faut se rendre l'évidence moi j'ai en fait l'ensemble de la création de mon site je l'ai je l'ai filmé pour pouvoir justement être le plus transparent possible avec les gens que ça peut potentiellement intéresser et donc et donc voilà petit à petit ça commence à gagner un peu plus en visibilité en influence après encore une fois je suis encore très loin d'une sorte d'influenceur sur youtube mais voilà l'idée c'est vraiment de semer ben semer le plus de graines possible autant avec mon contenu sur mon site que le contenu vidéo avec youtube qu'avec mon contenu également sur linkedin pour faire en sorte effectivement et bien de toucher une audience et puis essayer justement de fidéliser cette audience donc voilà je pense que je vous ai présenté l'ensemble des chiffres que je souhaitais donc si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour mon service SEO si jamais vous n'avez pas forcément et bien les des ressources pour n'hésitez pas à consulter mon mes articles de blog mes vidéos également je passe beaucoup de temps à donner énormément de valeur et si jamais vous n'avez pas le temps de vous occuper de votre SEO vous même et bien n'hésitez pas à me joindre pour qu'on puisse faire une campagne SEO ensemble le tout bien évidemment en respectant les règles de google car comme vous avez pu le voir ici finalement certes c'est extrêmement exigeant de faire les choses en respectant les règles mais ça garantit également et bien le fait d'avoir une croissance qui va être saine sur le moyen long terme et donc c'est quelque chose qui est absolument essentiel en fait donc voilà je vous souhaite une bonne continuation à vous et puis à bientôt à bientôt